Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce programme de formation. Je m'appelle Kai Hughes et je suis le directeur exécutif du Comité Consultatif International du Coteau. Je suis ravie que nous ayons pu développer ce programme avec le soutien de nos partenaires au sein de l'Ame International et de la Société Allemande pour la Coopération Internationale, la GIZ. Grâce au travail acharné des docteurs Keshav et Sandhya Kranti, nous avons pu produire ce que nous pensons être un programme passionnant qui a non seulement le potentiel de doubler les rendements en 5 ans, mais surtout de changer la vie de tant de personnes dans un pays comme le Tchad. La première question est de savoir pourquoi nous avons développé ce programme. Un rapide coup d'œil sur ce graphique qui montre les rendements dans les pays d'Afrique subsaharienne au cours des 40 dernières années vous donnera une idée du problème. Vous pouvez y voir que la moyenne régionale pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne est d'environ 370 kg par hectare, alors que la moyenne mondiale est d'un peu moins de 800 kg par hectare, soit plus du double, et que les rendements dans d'autres pays tributaires depuis, comme le Brésil, ont atteint plus de 1 800 kg par hectare. À titre de comparaison, l'Inde, dont le rendement moyen en coton-graine n'est que de 500 kg par hectare, est également un sujet de préoccupation pour nous au sein du CCIC. Quels sont les résultats du Tchad ? Les rendements en coton-fibre du Tchad ne sont aujourd'hui que de 298 kg par hectare. Quel est donc le potentiel ? Si nous considérons l'Afrique dans son ensemble et que nous augmentons les rendements dans toute l'Afrique subsaharienne pour atteindre la moyenne mondiale, cela se traduirait par environ 2 millions de tonnes supplémentaires. 1 million de tonnes de ce seul chiffre conviendraient des 5 premiers pays producteurs d'Afrique qui se trouvent en Afrique de l'Ouest. Donc, si nous parvenons au moins à doubler les rendements ou, dans le cas de certains pays, à les augmenter légèrement pour qu'ils atteignent la moyenne mondiale, accroît cela et qu'il vaudrait-il en termes d'argent ? Dans ce tableau, vous pouvez voir la valeur de cette augmentation. Ainsi, au Tchad, par exemple, doubler les rendements vaut 117 millions de dollars supplémentaires et ce chiffre est basé sur une augmentation du rendement à 597 kg par hectare si nous y parvenons. Par ailleurs, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas l'augmenter davantage pour atteindre des chiffres moyens mondiaux et même plus. Si l'on examine la croissance de la population mondiale, on constate qu'au cours des 11 prochaines années, la croissance se fera principalement en Asie, en particulier en Chine et en Inde. Le département Population des Nations Unies prévoit que la population mondiale augmentera d'environ 674 millions d'habitants et pour les 5 plus grands pays d'Asie, cela équivaut à une augmentation de la population de 231 millions d'habitants. La croissance démographique est la plus rapide parmi les pays les moins développés et d'ici 2030, l'Inde dépassera la Chine pour devenir le pays le plus peuplé avec une population estimée à 1,5 milliard d'habitants et le Nigérien sera le pays le plus peuplé d'Afrique avec une population de 263 millions d'habitants. Cela soulève donc deux questions. Comment allons-nous nourrir et vêtir cette population supplémentaire ? Nous pouvons voir ici que la superficie mondiale de coton est restée stable. La production a presque doublé, passant de 14 à plus de 26 millions de tonnes, mais cette augmentation ne s'est pas produite en Afrique. En appliquant les 4 mesures simples recommandées par le CCIC en Afrique, au Pakistan et en Inde, la production de coton pourrait atteindre près de 32 millions de tonnes. Parallèlement à l'augmentation de la production de coton, nous pouvons constater l'énorme croissance de la consommation de fibres synthétiques ou chimiques, en particulier au cours des 20 à 25 dernières années. Toutefois, depuis 2006, la consommation de coton est restée relativement stable à environ 20 à 26,6 millions de tonnes. Ici, nous pouvons voir plus en détail les chiffres de la consommation depuis 1960 et comme vous pouvez le constater, après un pic de consommation de plus de 25 millions de tonnes en 2006, la consommation de coton a été relativement stable. Sur ce graphique, la ligne grise montre que la part de marché du coton est passée d'environ 68% en 1960 à seulement 27% en 2020, laissant aux fibres synthétiques une part de 73%, même si la consommation de coton est passée d'un peu plus de 10 millions de tonnes en 1960 à environ 26 millions de tonnes aujourd'hui. Et fait plus encore, peut-être encore plus intéressant, l'utilisation du coton par personne n'a pas vraiment changé depuis 1960. Ce qui a changé, c'est notre utilisation des fibres synthétiques chimiques. Alors qu'il y aura toujours une concurrence des fibres synthétiques, ces dernières commencent maintenant à avoir une mauvaise presse. Les synthétiques à base de produits chimiques, comme le polyester et la rayonne, ne sont pas durables, ne sont pas biodégradables et nous avons déjà vu la mauvaise presse autour des microplastiques dans l'eau et dans nos réserves alimentaires. Le potentiel est donc celui de 73% occupé par les fibres synthétiques dans la figure précédente. Nous ne récupérerons jamais toutes ces parts, mais avec une publicité positive, notamment sur les propriétés naturelles du coton, en tant que culture durable, nous pouvons certainement augmenter la demande parmi une population croissante de consommateurs. Et si cela ne suffit pas et que vous voulez quelque chose de plus pour vous convaincre du potentiel du coton et des raisons pour lesquelles des pays droits ont cultivé et utilisé davantage le coton, regardez ce graphique. Voici quelques-uns des domaines dans lesquels la fibre, les graines et les tiges de coton sont utilisées. Les synthétiques ne peuvent pas reproduire ce tableau pour le large éventail et la diversité des utilisations de l'ensemble de la plante de coton. C'est là le véritable potentiel du coton et cette liste continue de s'allonger grâce aux nouvelles innovations. Ce cours mettra en lumière quatre domaines dans lesquels les agriculteurs ont involontairement caspillé au moins quatre ressources naturelles précieuses. Dans le même temps, si ces ressources sont conservées, une avancée dans les rendements serait possible en Afrique. Je tiens à souligner que ces questions ont rarement été abordées au paradis. Aujourd'hui, il est communément admis que l'utilisation de variétés à haut rendement, d'engrais, de pesticides et de l'irrigation peut augmenter les cultures et augmenter les rendements et il est communément admis dans les pays aux ressources limitées qui sont également tributaires de la pluie que sans une utilisation accrue de produits agrochimiques et sans recours à l'irrigation, il est impossible de doubler les rendements. Et doubler les rendements sans augmenter le coût de production et même réduire le coût semble vraiment tirer par les cheveux. Mais nous allons vous montrer que la science dit le contraire et qu'il faut juste avoir le courage d'écouter ce que dit la science et de l'appliquer. Ce cours met l'accent sur la protection des ressources naturelles et leur utilisation pour une production de coton durable et rentable. Au CCIC, nous croyons fermement aux percées en Afrique et dans certains pays de l'Asie et possible en suivant de petites étapes simples et peu coûteuses pour conserver ces quatre ensembles de ressources naturelles et les utiliser pour améliorer les rendements de manière durable. Ce faisant, nous pouvons faire une grande différence pour le coton africain afin d'améliorer les rendements et la durabilité. Et ce qui est différent dans ce programme, c'est que nous n'essayons pas de le faire dans quelques exploitations, mais nous parlons de doubler les moyennes nationales pour augmenter les coûts de production sans augmenter les coûts de production et en réduisant les intrants agrochimiques. Ce n'est donc pas de la magie. Toutes les interventions que nous vous enseignons sont basées sur une science solide, robuste et qui a fait ses preuves. Cette liste représente quelques-uns des pays qui discutent déjà avec nous en ce moment pour mettre en œuvre ce programme. Vous êtes le premier pays, donc le Tchad, à faire le premier pas. Vous serez donc le porte-drapeau qui ouvrira la voie et je sais que nous pouvons tenir notre promesse de doubler vos rendements en 3 à 5 ans et je pense en fait qu'avec votre aide, nous pouvons aller au-delà. Donc, en tant que premier pays à bénéficier de cette formation, profitez-en pour prendre de l'avance sur vos concurrents et montrer la voie. Pour soutenir ce programme et cette formation, le CCIC va fournir deux outils numériques importants. Le premier est un ensemble de formations sur la base de la réalité virtuelle et le second est une application interactive dont je vous parlerai dans une minute. La formation utilisant la réalité virtuelle se compose de deux modules. La lutte contre les parasites et l'augmentation des rendements et de la qualité. Je suis pratiquement sûre qu'à moins d'être parent d'un jeune adolescent, la plupart d'entre vous n'a jamais essayé la réalité virtuelle et n'a peut-être pas la moindre idée de ce que c'est. La réalité virtuelle est l'utilisation de la technologie informatique pour créer un environnement simulé. Contrairement aux interfaces utilisateurs traditionnelles, la réalité virtuelle place l'utilisation au cœur d'une expérience. Au lieu de regarder un écran devant eux, les utilisateurs sont immergés et capables d'interagir avec des mondes en 3D. Si nous vous plaçons sur la lune, vous croyez réellement que vous êtes sur la lune. Ainsi, lorsque nous vous plaçons dans un champ de coton, vous pourrez regarder autour de vous, en haut, à gauche, à droite et derrière et croire réellement que vous êtes dans un champ de coton. Alors, pourquoi est-ce une aide à la formation aussi puissante ? En gros, la réalité virtuelle permet aux enseignants, aux intervenants ou à toute personne dans un cadre éducatif à fournir de grandes quantités d'informations souvent complexes de manière visuelle et attrayante. De nombreuses personnes trouvent qu'il est plus facile de se souvenir des choses qu'elles ont apprises grâce à l'enseignement visuel et il est plus facile d'apprendre, de comprendre et de retenir des informations lorsqu'une expérience d'apprentissage est agréable. La formation peut être coûteuse, surtout si vous devez transporter des groupes de personnes de différentes régions du pays vers un lieu déterminé. Dans un cadre virtuel, toutefois, vous pouvez former un grand nombre de personnes à distance sans dépenser beaucoup d'argent et vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quel jour et à n'importe quelle heure même si le coteau n'est pas de saison et qu'il fait nuit ou si vous êtes dans un village quelque part. Beaucoup de gens apprennent par l'image. Ils apprennent en voyant et en pratiquant et la réalité virtuelle est vraiment utile pour ce type de groupe. Au lieu de lire, les étudiants peuvent voir et interagir avec les choses qu'ils apprennent. Pouvoir visualiser des fonctions, des machines ou des procédures complexes les rend plus faciles à comprendre. L'approche visuelle rend également ce type d'apprentissage idéal pour les agriculteurs qui ne savent pas lire. Il est prouvé que la formation fondée sur la réalité virtuelle est plus mémorable que lire des manuels, regarder des présentations par opont ou des vidéos. Le fait d'être immergé dans ce que vous apprenez vous motive à le comprendre pleinement. Ils ont l'impression que quelque chose leur arrive réellement dans la vie réelle. Alors, de quoi avez-vous besoin? Vous pouvez payer quelques dollars et acheter une boîte Google dans laquelle vous mettez un smartphone où vous pouvez payer quelques centaines de dollars et avoir quelque chose de plus sophistiqué. Ils font tous le travail. Mais la qualité sera meilleure pour un casque plus cher même si, étonnamment, elle n'est pas beaucoup plus supérieure. Le premier module se concentre donc sur ces trois éléments de la lutte contre les ravageurs qui seront couverts dans cette formation et voici quelques photos de certains des insectes qui apparaissent dans ce module. Voici un verre rose de la capsule, deux insectes bénéfiques, les coccinelles et une chemine de la capsule. Le deuxième module se concentre sur ces aspects que vous allez approfondir au cours de cette formation et je ne vais donc pas vous en parler ici. Voici l'équipe qui filme pour la formation basée sur la réalité virtuelle. L'utilisation de la voie de Google génère souvent la réaction « Oh, ça alors ! J'adore ! » Même les enfants veulent l'essayer. Filmez quelques insectes de près comme on ne pouvait pas les filmer sur le terrain et le drone qui filme le chant depuis les airs. Parlons maintenant du deuxième outil numérique, l'application interactive sur la santé des sols et des plantes. Pour l'instant, nous venons de terminer la première phase. La chose importante à noter à propos de cette application qui est différente de toutes les autres est qu'elle est interactive. Elle vous parle dans votre propre langue ou dialecte. Pour le moment, l'application est configurée en huit langues pour l'Inde plus le français et l'espagnol. Que peut donc faire l'application ? En surveillant les prévisions météorologiques et en mesurant les unités thermiques et l'humidité du sol, elle peut non seulement conseiller l'agriculteur sur le meilleur moment pour semer, mais aussi lui indiquer comment ces plantes devraient progresser et si elles ne poussent pas autant qu'elles le devraient ou montrent les signes de maladie, des algorithmes de diagnostic lui indiqueront ce qui ne va pas et ce qu'il doit faire en se basant sur les meilleures pratiques en manière d'écologie et d'environnement. Il peut également produire des avis beaucoup pour la semaine et fournir des prix actuels du marché le plus proche. L'application elle-même comporte actuellement 242 images et 85 vidéos plus 85 fichiers PDF pour ceux qui savent lire et qui souhaitent des informations plus techniques comme les agents de vulgarisation ou les chercheurs. Au cours de la deuxième phase, nous espérons obtenir des fonds pour ajouter une intelligence artificielle permettant d'analyser les images d'insectes et de maladies ainsi qu'une fonction de reconnaissance vocale similaire à celle d'Alexa et Siri afin que l'agriculteur puisse simplement parler au programme. À quoi cela ressemble utile? C'est ici la page d'accueil de l'application qui demande à l'agriculteur dans sa propre langue de lancer le programme. Ici, nous avons la version anglaise. L'agriculteur est ensuite accueilli dans un menu où chaque élément est décrit. Prenons donc un exemple. Un agriculteur a un problème avec ses feuilles. Écoutons dans ce menu. Scroll the images now and click on them as per your requirements. Germination problems. Problems related to leaf health. Abnormal plant growth. Field gaps. Problems related to squares, flowers or bowls. To know how your crop is expected to be now. To know your soil type. For market prices of cotton. Insects. Diseases. Weather forecast. Advisories and best practices. Dans cet exemple, comme nous avons dit, l'agriculteur clique sur santé des feuilles. Il est ensuite dirigé vers un autre menu qui lui demande lequel de ses problèmes est en cause. Ses feuilles se recourbent vers le haut ou vers le bas. Il choisit donc recourbement vers le haut ou le bas. L'application lui donne plus de choix au fur et à mesure de la séquence du diagnostic et l'utilisateur choisit ici l'image qui correspond au mieux à son problème. Dans le cas présent, nous dirons la maladie de la frisolée. Ensuite, l'application lui explique tout sur la maladie et comment l'éviter et le traiter maintenant qu'il en est atteint. Cette vidéo est également en anglais mais sera mise à disposition en français dans l'application. La maladie de la vie est transmissée par un blanc blanc. La maladie apparaît d'abord un petit du poids sur les laitiers. Les laitiers se courent sur le haut ou sur le haut. Dans une infection sévère, une petite laminaire qui est appelée à la fin de la surface. Prolonged infection leads to reduced interneural length, stunting of plants, reduce flowers and boleum thereby causing ill losses. de l'asiatique desi species d'ociprim arboreum is almost immune to the disease. The best ways to avoid leaf curl virus disease are tangle soil, cultivation of wildfire resistant and virus tolerant varieties, avoidance of excessive nitrogenous fertilisers, judicious use of insecticides according to IPM to ensure that the naturally occurring biological control is least destructive. The disease is currently restricted to North India. Though there were sporadic reports on the cacepium barbedance in South India, the disease occurrence was extremely rare. And like I already mentioned, there is also a PDF for the agent of vulgarization to obtain more information. In registrant the number of times where the farmers of several agricultural areas have access to some images and pages on the parasites and the maladies, we can envoy an alert vocal ou des messages WhatsApp pour avertir d'autres agriculteurs. Ce service peut être également utilisé pour envoyer des avis pour la campagne suivante sur la base de diagnostic antérieure. Cela semble formidable, n'est-ce pas? Mais nous devons relever un grand nombre de défis pour introduire la technologie numérique en Afrique et en Asie. Le premier obstacle est le grand nombre d'applications disponibles. Donc, celle du CCIC doit être très différente et se démarquer de la masse. Les agriculteurs doivent avoir accès à un téléphone intelligent et s'ils ne l'ont pas, un agent de vulgarisation ou un ancien du village doit l'avoir. Ils doivent avoir accès à l'électricité pour charger le téléphone, donc à des chargeurs solaires. Ils doivent avoir accès à Internet sur le terrain où, s'il n'est pas disponible, ils doivent pouvoir se rendre sur une zone ayant une couverture Internet pour télécharger des images et des données. Comme vous le savez, les compagnies de téléphones mobiles font payer l'utilisation des données. Nous devons donc pouvoir conclure des accords avec des fournisseurs de données qui permettent aux agriculteurs d'utiliser gratuitement certaines quantités de données. Les agriculteurs plus âgés pourront-ils utiliser cette technologie ? Je vous parie que les jeunes agriculteurs s'adapteront facilement. Si toutes ces connaissances sont maintenant accessibles aux agriculteurs, les agents de vulgarisation agricole craindraient-ils pour leur emploi ? Ou pourront-ils s'engager davantage auprès des agriculteurs pour discuter de la cause probable d'un problème ? Nous devons avoir, devons être conscient des différentes mentalités culturelles afin d'utiliser des images et un langage auquel l'agriculteur peut s'identifier. Enfin, il est important de savoir comment nous pouvons utiliser les données pour analyser des questions telles que la propagation d'insectes ou de maladies ou la surveillance de changements climatiques. L'agriculteur qui fournit ces données doit également avoir un retour d'informations. Enfin, deux des plus grands défis sont de savoir comment faire parvenir cette technologie aux millions de petits exploitants agricoles et qui en assume les coûts de mise en place. C'est là que le CCIC a un avantage certain. Car cette technologie a mis gratuitement à la disponibilité des pays membres, ce qui nous permet d'utiliser une approche descendante et ascendante pour la distribuer aux agriculteurs. De haut en bas, les gouvernements peuvent diriger les associations nationales et de bas en haut, nous pouvons utiliser notre vaste réseau d'organisations partenaires tels que le BCI et la Fondation africaine du coton pour adopter également la technologie afin de l'utiliser avec leurs agriculteurs. Oui, nous avons encore besoin de fonds supplémentaires pour développer pleinement l'application ou pour produire d'autres films en réalité virtuelle. Mais je suis convaincue que nous allons pouvoir garantir que ce programme et ses outils de soutien constituent de loin la plus grande et la plus importante opportunité pour le coton en Afrique. Non seulement il donnera aux agriculteurs en particulier aux analphabètes les moyens d'agir en leur donnant accès aux technologies et surtout aux connaissances mais en augmentant les rendements et la durabilité de la manière que j'ai décrite nous augmenterons la rentabilité pour tous et renforcerons le potentiel d'emploi. En bref, une solution gagnante pour tous. Je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage FR ?